L'humanité a célébré ce 8 septembre sur le plan international la journée de l'alphabétisation sous le thème « L'alphabétisation pour une reprise axée sur l'humain, réduire la fracture numérique ». C'est ici l'occasion de vulgariser ce concept qui n'est pas bien compris du public. C'est ce à quoi cet attelé, fidèle en fourgat, coordonnateur départemental de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle de Pointe-Noire. C'est l'apprentissage, le savoir lire et écrire, calculer aux adultes. En dehors des adultes, nous avons aussi des jeunes enfants, des déscolarisés et ceux qui ont abandonné. Au Congo, pour être sur le banc de l'école, ça partit de 6 ans. Mais il y a des enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui ont atteint l'âge de 8 ans et au-delà. Cela revient à l'alphabétisation. Donc nous faisons les cours de remise à Nivos. Nous enseignons le français, les calculs aux personnes adultes. Donc en un mot, c'est ça, l'alphabétisation. Fidèle Fourga a aussi dévoilé la structure de l'alphabétisation à Pointe-Noire. Dans l'enseignement, nous avons le formel, qui suit typiquement les programmes de l'enseignement. Au niveau de l'éducation non formelle, nous avons des adultes où il n'y a pas vraiment des programmes ficellés. Mais c'est parce que nous ne sommes pas dans le formel. On ne fait pas de formel. Parce que le formel a des programmes bien ficellés. Au niveau de l'alpha, également il y a des programmes, mais ce ne sont pas les mêmes programmes qu'au niveau du formel. Voilà pourquoi on parle de non formel, en deux mots. Nous avons une coordination départementale de l'alphabétisation, que j'ai l'honneur de diriger. En dehors de la coordination départementale, dans les secteurs, nous avons des conseillers techniques. Sous les conseillers techniques, nous avons les directeurs des centres d'alphabétisation, qu'on appelle les DECAR. Nous avons au total 29 centres. Dans les 29, nous avons 19 centres pour le public et le reste c'est le privé. On retiendra que sur le plan national, cette journée a été célébrée sous le thème contextualisé suivant, l'alphabétisation numérique pour garantir l'apprentissage tout au long de la vie.